Musique Chez Patriarche, nous concevons toujours des bâtiments pour l'usage avant l'image et pour arriver à faire ça correctement, l'architecte ne peut pas le faire tout seul. Donc nous avons choisi d'intégrer tout un tas d'autres métiers dans nos pratiques qui vont de l'architecture bien sûr, l'architecture d'intérieur, la scénographie, la signalétique, le design narratif qui permet de conceptualiser un petit peu plus et de se raccrocher à une histoire et puis des métiers plus techniques, de l'ingénierie, de la maîtrise des contaminations pour les laboratoires. Mais au-delà de ces compétences, on a aussi décidé d'élargir notre panel d'offres et d'être capable d'accompagner nos clients avec plusieurs montages différents qui peuvent être la capacité à être contractant général, à être promoteur, toujours dans un souci de maîtriser mieux les usages. Tout dernièrement, on a aussi décidé de créer une filiale digitale qui nous permet de nous raccrocher aussi à cette expérience utilisateur et de voir en quoi le digital peut modifier la manière de vivre les bâtiments. Alors les trois grands axes d'utilisation du digital au sein du groupe sont un, en quoi le digital modifie l'architecture et la manière dont on vit un bâtiment. Donc c'est presque du conseil. Le deuxième point, c'est celui du smart building, anciennement appelé domotique. Comment on peut rendre le bâtiment intelligent ? Et puis le troisième axe, c'est celui de la communication digitale qui nous permet de communiquer mieux entre nous et avec nos clients. Autodesk est vraiment le pont, le lien entre tous ces métiers, entre l'architecture, le côté physique et puis ce côté digital. Et donc on peut, au travers de la maquette numérique et de tous les outils qui sont développés, y compris spécifiquement pour nous, travailler en collaboration en interne et avec nos clients. Alors mettre en place des processus collaboratifs est très important car les projets sont de plus en plus complexes avec une pluridisciplinarité qui est propre à l'agence, c'est-à-dire que nous sommes architectes, ingénieurs intégrés. Il a fallu mettre en place des processus collaboratifs et des méthodes de gestion de projet qui permettent à l'équipe de travailler ensemble. Nous utilisons de nombreux outils digitaux que nous avons développés nous-mêmes mais également la plateforme BIM 360 d'Autodesk qui permet à l'équipe de partager l'information mais qui permet également l'intégration de partenaires, de notre client et des entreprises en phase d'exécution. Nous travaillons actuellement pour une société de biotech allemande en Suisse pour un centre de bioproduction de produits injectables donc un projet extrêmement complexe sur le plan architectural et technique. Une équipe internationale travaille sur le sujet, plus de 200 personnes en tout si on compte les équipes de patriarches, du client et des ingénieriers externes. Il s'agit d'un projet extrêmement complexe que la plateforme collaborative permet de gérer à travers un modèle numérique partagé par l'ensemble. Cette plateforme nous permet de centraliser l'ensemble des documents concernant le projet et de nous retrouver tous autour du projet et de la maquette numérique du modèle 3D. On met en place un système de validation de documents, on stocke tous ces documents, ils sont automatiquement archivés et nous avons également un versionning. La vraie différence de la plateforme, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve tous autour du modèle numérique de la maquette. On a tous les mêmes documents à jour. On accède à ces documents de manière très simple, depuis son smartphone, depuis sa tablette, depuis son PC, via Internet. Afin d'accompagner le lien entre digital et physique, l'ouverture des outils Autodesk nous permet de venir plugger nos propres outils qui sont développés par Patriaire Schuitz. Les deux vocations de Patriaire Schuitz sont les solutions digitales et la deuxième c'est le smart building. Sur la partie solution digitale, ça consiste principalement à créer des solutions, c'est du développement logiciel, principalement du développement d'applications web. Et sur le smart building, c'est vraiment d'intégrer au sein du bâtiment toute la notion de digital. Donc en phase de conception, on aide les architectes en créant des outils. Donc on a par exemple avec l'équipe BIM, créé un outil qui permet aux architectes d'identifier facilement les procédés en structure bois. Et donc cet outil est composé à la fois d'un portail web et aussi d'un plugin Revit qui leur permet d'avoir directement à disposition les modèles. Sur la partie exploitation maintenance, on va continuer de faire vivre et vraiment de donner un autre usage de la maquette BIM. On va notamment l'associer avec une plateforme de type BOSS, pour Building Operating System. Cette plateforme va permettre de relier tous les équipements concrets du bâtiment avec la maquette BIM et ce qui va permettre à travers cette maquette d'optimiser, de contrôler, de superviser le bâtiment. L'avenir du digital et du bâtiment, il y a un gros potentiel. Ça a commencé il y a quelques années, mais il y a plein de choses à faire. Il y a la 5G qui arrive, donc ça va permettre d'aller encore plus loin au niveau du smart building.